Le 24 décembre 1975, Macias Ngema, président de la Guinée équatoriale depuis 1968, orchestre une exécution de masse sans précédent. Dans un stade, 150 de ses opposants sont exécutés par le peloton d'exécution. Alors que les balles fusaient, une chanson romantique résonnait dans les baffes, créant un contraste glaçant entre la musique douce et les actes brutales qui se passaient sous les yeux horrifiés des spectateurs. Ces hommes avaient été accusés de tentative de coup d'état, mais l'exécution publique était bien plus qu'une simple punition. Cette exécution choquante était un exemple flagrant de la cruauté de Macias Ngema et de sa volonté de se maintenir au pouvoir par la terreur. Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons plonger dans la sombre dictature de Macias Ngema. Bonjour les amis, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et comme d'habitude, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et comme on dit dans la langue de Macias Ngema, Biaziasoum. La Guinée équatoriale est un petit pays d'Afrique centrale, frontalier au Gabon et au Cameroun. A la différence de ses voisins, la Guinée équatoriale est un pays hispanophone et a la particularité d'être peuplée à 70% par l'ethnifant. La première élection présidentielle du pays se déroulera le 22 septembre 1968 et voit s'affronter 4 principaux candidats. Le premier est Bonifacio Ondo-Edou, il a été président de la Guinée autonome et il est le grand favori de l'élection présidentielle grâce à son bon mandat en tant que président de la Guinée autonome. Et en fait, la Guinée autonome, c'est la Guinée non-indépendante. Ensuite, on a Edmundo Bussio Dioco. Il a énormément lutté pour l'indépendance. Mais à la différence des trois autres candidats, il n'est pas fond. Le troisième, c'est Macias Ngema et il fait vraiment figure d'outsider dans cette élection présidentielle. Il a la particularité d'arranguer les Foules Fonds, l'ethnie majoritaire du pays. Et ajouté à cela, il est le seul à être contre l'Espagne. Ajouté à ces trois-là, on peut également compter Atanasio Ndomillon. Le premier tour n'a pas pu départager les quatre candidats et un second tour est donc organisé. Et à la surprise générale, Macias Ngema est élu président de la République. Je vous rassure, il n'y a pas eu de tricherie. Le problème, c'est que le grand favori de l'élection a tellement sous-estimé ses adversaires que lors du premier tour, il n'a même pas mené campagne. Et les autres candidats, lors du second tour, se sont alliés à Macias Ngema. Et Macias Ngema prêtera serment le 12 octobre 1968, jour de l'indépendance. Mais à ce moment-là, une question se pose. Comment un patriote tel que Macias Ngema a dérivé en dictateur ? Macias Ngema est né en 1924 à Mongomont, en Guinée équatoriale. Ses parents sont originaires d'OIEM, dans le nord du Gabon. Ils ont quitté le Gabon parce qu'ils estimaient que là-bas, on payait trop d'impôts. Mais il y a un événement en particulier qui va marquer l'enfance de Macias Ngema. Lorsqu'il a 9 ans, il va voir son père se faire tabasser à mort par un administrateur colonial. Le motif, c'est parce que son père aurait demandé une augmentation de salaire. Et une semaine après la mort de son père, sa mère va se suicider. Et à partir de ce moment-là, Macias Ngema va détester les Espagnols. Mais il est quand même malin parce qu'il va réussir à cacher son ressenti durant le début de sa carrière politique. Mais une fois arrivé au pouvoir, il sera méconnissable. Dès l'élection de Macias Ngema, son principal rival, Bonifacio Ondo Edu, va s'exiler au Gabon. En espérant plus tard partir en Espagne. Mais arrivé à Libreville, il sera arrêté par les services secrets français. Et il sera rapatrié en Guinée équatoriale sous les ordres de Macias Ngema. Pourtant, Bonifacio Ondo Edu était très apprécié par le gouvernement gabonais. Il était même très proche de l'ancien président gabonais, Léomba. Et Omar Bongo va même faire une lettre à Macias Ngema et demander à ce que Bonifacio Ondo Edu soit bien traité à son arrivée en Guinée équatoriale. Mais malheureusement, en Guinée équatoriale, Bonifacio Ondo Edu sera placé en résidence surveillée. Puis il sera enfermé à la prison de Black Beach. Black Beach est une prison dans laquelle on enfermait les opposants. Elle était connue pour ses conditions de vie inhumaines et pour les tortures systématiques qu'on infligeait aux opposants. Là-bas, de nombreux opposants seront assassinés et certains vont même se suicider à cause des conditions de vie. Et Ondo Edu ne sera pas épargné. Il sera bastonné matin, midi et soir. Et il aura vraiment peu de nourriture pour se nourrir. Macias Ngema, en tant que président, lors de ses premiers discours, il va clairement annoncer des couleurs. Il va clairement dire qu'avant moi, la Guinée équatoriale n'était rien. Et après moi, elle ne sera plus rien. Il va également dire qu'il fermera les écoles, les hôpitaux, les églises. Parce que tout ça, ce sont les marques de l'impérialisme. Le pire, c'est qu'après ça, Macias Ngema sera applaudi par la foule. Macias Ngema commence à faire peur. Et ça va se faire ressentir. Parce que dans le pays, vous êtes opposant, on vous enferme et vous pouvez être assassiné. Vous êtes soupçonné d'être opposant, on vous enferme et on peut aussi vous assassiner. Vous êtes intellectuel, on vous enferme, on peut aussi vous assassiner. Le 5 mars 1969, soit 5 mois à l'arrivée au pouvoir de Macias Ngema, Athanasio Ndomillon, celui qui s'est rallié à lui durant l'élection présidentielle, va fomenter un coup d'état. Mais entre temps, Athanasio Ndomillon, il a intégré le gouvernement de Macias Ngema en tant que ministre des Affaires étrangères. Mais il va quand même tenter de faire un coup d'état. Mais le problème, c'est qu'il n'est même pas militaire. Mais il compte sous le soutien des gardes espagnols qui sont restés en Guinée équatoriale. Le 5 mars, il commence donc son coup d'état avec quelques hommes de son fief Abata, la deuxième ville du pays. Mais malheureusement, ils n'auront aucun soutien, les espagnols ne vont pas lever le petit doigt. Macias Ngema va les faire arrêter, il va briser les deux jambes de Ndomillon et on va le jeter en prison, les pieds cassés, sans aucun soin médical. Et le même jour, il sera assassiné en prison. Macias Ngema était tellement en colère ce jour-là qu'il va demander qu'on exécute plusieurs de ses opposants, y compris Ondo Edu. Ondo Edu sera assassiné dans sa cellule et on va faire sortir à la presse qu'il se serait suicidé. Pourtant, il avait fait comprendre à ses proches qu'il ne peut pas se suicider en prison malgré les conditions de vie parce qu'il est chrétien. A partir de cette tentative de coup d'état, la Guinée équatoriale va rentrer dans ses années les plus sombres. Durant les 11 années au pouvoir de Macias Ngema, un tiers de la population va mourir ou s'exiler dans les pays voisins, notamment le Gabon et le Cameroun. Après avoir fait assassiner ses deux rivaux, il va chasser l'ambassadeur espagnol, ce qui va entraîner également le départ de 7000 espagnols sur 8000. Il va rompre toutes les relations diplomatiques avec l'Espagne. Macias Ngema ne supportait pas les intellectuels, les hommes de culture, les hommes religieux, encore moins ses opposants. Et même les artistes, il ne les aimait pas. Il les faisait tous enfermer et il multipliait les assassinats des opposants. Le 14 juillet 1972, il s'auto-proclame président à vie, ministre de la Défense, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères et bien entendu chef du gouvernement. Cerise sur le gâteau, il s'auto-proclame unique miracle de la Guinée équatoriale. Le 5 février 1975, Bossio Dioko, le vice-président de la République, va déchirer l'un des portraits du président de la République qui traînait chez lui. Il sera arrêté, enfermé puis assassiné en prison le même jour. Le 24 décembre 1975, il fait assassiner 150 opposants dans un stade. Le poste important du pays était occupé par les membres de sa famille. Macias Ngema avait peur de tout et de tout le monde. Et il faisait énormément confiance à son neveu, Théodore Obianguema, qui était le chef de l'armée et le directeur de la prison de Black Beach. Il faisait également peur à la population avec ses gris-gris. Il disait qu'il avait des pouvoirs surnaturels et qu'il pouvait voir dans le monde de l'invisible. Je tiens à préciser que Macias Ngema consommait beaucoup de liboga, une plante hallucinogène. Il répétait souvent aussi que si quelqu'un l'assassinait, il allait hanter cette personne jusqu'à ce que personne le rejoigne au royaume des morts. Il va changer la devise du pays en « il n'y a pas d'autre dieu que Macias Ngema ». Mais comme vous le savez les amis, rien n'est éternel. L'économie du pays était tellement dans un état lamentable que Macias Ngema était incapable de payer les militaires. En juin 1979, un groupe de militaires lui réclame le paiement de leur salaire. Et pour répondre, Macias Ngema va les faire enfermer. Et parmi les militaires qu'il va faire enfermer, il y avait le frère de Théodore Obianguema, le chef de l'armée, qui est en même temps son neveu. Et Théodoro, quand il voit ça, il se dit qu'il faut agir. Il va donc décider de préparer un coup d'état. Mais le 16 juin 1979, Macias Ngema sera informé du complot. Il va décider de tuer plus de 100 policiers, incluant le frère de Théodore Obianguema. Et il y avait même des gens de sa propre famille. Heureusement pour Théodoro, son oncle n'a pas compris que c'était lui qui était derrière le coup d'état. Mais vu qu'il a fait tuer son frère, il va quand même demander à le rencontrer dans la forêt. Et en général, quand Macias Ngema demande à rencontrer quelqu'un dans la forêt, ça se termine en assassinat. Arrivé dans la forêt, Macias Ngema demande à son neveu, est-ce que tu comptes me trahir ? Est-ce que tu m'en veux pour la mort de ton frère ? Théodoro lui promet qu'il restera fidèle et il lui dit qu'il a mal, mais il comprend. Il comprend qu'il faut parfois prendre ce genre de décision. En vérité, Théodoro n'oublie pas, mais il arrive à convaincre son oncle. Mais Théodoro sait aussi que le fils de Macias Ngema, Théonesto, est allé suivre une formation militaire à Cuba. Et il compte revenir en Guinée équatoriale pour prendre le poste de Théodoro. Et il sait que s'il se fait remplacer, il sera une victime de Macias Ngema. Et c'est comme ça que Théodoro planifie encore une autre tentative de coup d'état. Théodoro fixe la date du coup d'état au 5 août 1979. Il va demander le soutien d'Omar Bongo, le président du Gabon. Omar Bongo va lui fournir quelques soldats. Il va également demander le soutien de l'Espagne, mais l'Espagne va demander à rester neutre. Il va envoyer sa femme et son fils Théodorine à Libreville le temps du coup d'état. Mais une fois de plus, Macias Ngema sera tenu informé d'un autre coup d'état. Il faut vraiment dire que les militaires avaient énormément peur de lui. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui allait lui dire qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Et à ce moment-là, Macias Ngema va convoquer une fois de plus son neveu. Mais cette fois-ci, Théodoro va donner beaucoup d'excuses et va dire qu'il ne pourra pas se déplacer. Et le matin du 3 août, Théodoro commence le coup d'état avec ses hommes. Et le même jour, ils auront la même mise sur Malabu, la capitale. Et ils vont au passage libérer tous les prisonniers de Blackbeak. Et vous imaginez, la plupart de ces prisonniers vont se ranger du côté de Théodoro pour faire tomber Macias Ngema. Macias Ngema va demander à ses soldats de bata de contre-attaquer. Mais la plupart vont se ranger du côté des poutchistes. Le 5 août, les hommes de Théodoro Obianguema ont quasiment pris le contrôle de tout le pays. Malgré des affrontements qui vont faire près de 400 morts. Officiellement, Macias Ngema n'est plus le président de la Guinée équatoriale. Et le nouvel homme fort s'appelle Théodoro Obianguema Bazogo. Et l'Espagne, l'ancien pays colonisateur, va être le premier pays à reconnaître le nouveau gouvernement équato-guinéen. Et Macias Ngema, lui, sera toujours en cavale recherché par les poutchistes. C'est seulement le 18 août qu'il sera capturé en forêt, alors qu'il tentait de fuir vers le Gabon. Il sera tout seul, complètement abandonné. Il sera emprisonné à la prison de Bata, tendant son procès. Et quelques jours après, des militaires seront arrêtés pour avoir tenté de faire un autre coup d'état pour remettre Macias Ngema au pouvoir. Le 29 septembre 1979, le verdict tombe à 12 heures. Macias Ngema est condamné à la peine de mort. Et il sera exécuté par des policiers marocains. Parce qu'aucun militaire équato-guinéen n'a accepté de le tuer. Ils avaient tous peur. Et pour vous dire, beaucoup d'équato-guinéens ne s'approchaient même pas de Macias Ngema, alors qu'il était en prison. En fait, pour la plupart, ils avaient peur de ses pouvoirs surnaturels. Macias Ngema sera exécuté et enterré dans une fosse commune. A l'heure où je vous parle, Theodoro Obianguema Bazogo, le neveu de Macias Ngema, est toujours président de la Guinée équatoriale. Et malgré le fait qu'il ait redressé l'économie du pays, il y a toujours de nombreuses inégalités. Et la prison de Black Beach sert toujours. Et le pays est passé à un niveau supérieur avec la découverte du pétrole. Il est écrit que le dictateur qui inscrit son nom en lettres cousues de trahison, paie au prix fort la sanction de l'histoire. C'était Alan Abessolo pour vous raconter l'histoire de Francisco Macias Ngema. Sur ce, prenez son nouveau. Au revoir.